Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer les compteurs d'eau Bimeter avec le logiciel Bimetering et leur émetteur radio clipsable. Connectez votre antenne de réception USB à votre ordinateur portable. Vérifiez sur quel port com de votre ordinateur l'antenne est connecté. Pour trouver le gestionnaire de périphériques, il suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Sur ce pc ou ordinateur, faire clic droit, propriété. En haut à gauche, gestionnaire de périphériques. Mon antenne est branchée sur le com4. Pour plus de détails sur le port com de l'antenne, référez-vous à la vidéo installation de l'antenne radio USB dans Bimetering que vous trouverez sur la chaîne. Ouvrez le logiciel Bimetering avec votre code administrateur. Vous arrivez sur l'onglet Registraille. Comme expliqué dans la vidéo création de votre base de données, nous avons déjà créé un immeuble sphéraco avec une liste de compteurs au froide, une liste de compteurs d'énergie et une liste de répartiteurs de feu de chauffage. Donc là, je vais activer un compteur au froide dans ma liste au froide. La première chose à faire, c'est d'activer la connexion avec votre antenne. Donc ça se passe dans cette zone. Donc l'antenne s'appelle RFM. Donc ici, il m'a déjà trouvé le bon port com qui est le com4. Sinon, vous pouvez chercher et mettre le bon port com ou actualiser avec le bouton des flèches bleu sur la droite. Et vous cliquez sur Open RFM. Donc il y a un petit message qui s'affiche. Le port com est bien ouvert. Donc l'antenne est active. Si vous oubliez cette étape, vous ne pourrez pas communiquer entre le logiciel et le module radio du compteur. Sélectionnez la liste de compteurs d'eau sur laquelle vous souhaitez ajouter le compteur et aller dans l'onglet Configuration. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez configurer un compteur d'eau, Water, un compteur d'énergie, Heat ou un répartiteur de feu de chauffage, HCA. Donc sélectionnez Water. Alors vérifiez que votre logiciel au niveau du codage des compteurs, donc le bouton Manage Encryption, est bien configuré sur Individual AES Key. Si ce n'est pas le cas, faites-le et sauvez. Le codage OMS individuel des compteurs va devenir une obligation. Donc laissez aussi cette case Data Encryption codée. Chaque compteur activé aura un code OMS unique. Dans cette zone bleue, vous avez peu de choses à renseigner. Donc la consommation de départ du compteur, on va dire 20 litres. Donc c'est à renseigner en litres. Ici, c'est le débit maximum. Donc 3,125, c'est le débit donné pour un compteur en calibre 15. Si vous installez un compteur d'un autre diamètre, vérifiez sur notre fiche technique le débit maximum et renseignez-le. Ça vous permettra d'avoir des alarmes en cas de surdébit. Ici, les zones de transmission sont renseignées par défaut. Donc les compteurs vont émettre de 6h à 20h tous les jours, sauf le week-end et toutes les 60 secondes. Nous vous conseillons de garder ces paramètres. Vous pouvez éventuellement les modifier en cliquant sur Advance. Mais les paramètres d'usine sont les plus couramment utilisés. Dans cette zone, vous pouvez aussi régler les alarmes fuites et les alarmes flux inversés. Donc là, par exemple, avec ce réglage d'usine, s'il y a un débit continu pendant 12h, ils considèrent qu'il y a une fuite à votre installation et que vous aurez une alarme. Si 200 litres passe dans le sens inverse, pareil, il va vous mettre une alarme flux inversé. Sans changer les paramètres d'usine, vous n'avez rien à renseigner dans cette zone. Donc revenez sur World Buy. Dans cette zone, il faut renseigner au minimum l'ID, qui est le numéro de l'appartement. Là, je vais noter appartement 1. Et le numéro du compteur, Meet a un number, qui est indiqué sur le compteur. Donc ici, 512 092. Je coche ces deux cases pour qu'elles soient intégrées dans mon activation. Et je suis prêt à communiquer avec le compteur. Donc je clique sur le bouton Enable Disable, qui va me faire passer en menu Programmation On. Prenez votre tête radio et appuyez sur le bouton rouge qui est dessous. Si la tête communique bien, elle clignote. Vous voyez, une petite diode rouge qui clignote en continu. Vous avez 30 secondes pour clipser la tête sur le compteur. Et ensuite, à ce niveau-là, vous voyez, vous avez deux petits trous qui servent à enfiler le clips orange qui est fourni. Le clips va vous permettre de bloquer la tête. Et ensuite, vous pouvez mettre l'autocollant bimetteur indécollable à cheval entre la tête et le compteur. Comme ça, si quelqu'un enlève la tête, il sera obligé d'arracher l'autocollant. Donc là, le compteur est reconnu. Il y a un petit message qui vient de s'afficher ici. Ici, vous voyez, Programming Sent, le 16 18 94 21. C'est le numéro du module. Donc il a été reconnu directement. Il s'affiche aussi ici. Il ne reste plus qu'à insérer votre compteur dans votre liste en cliquant sur le bouton Insert. Donc le compteur maintenant apparaît ici. Et vous pouvez sortir du menu Programmation par le bouton Enable, Disable. L'activation de votre compteur est terminée. Maintenant, nous allons voir comment faire la lecture. Si quand vous appuyez sur le bouton de la tête, elle clignote juste quelques fois et s'arrête, comme ici, c'est qu'elle ne communique pas avec l'antenne. Donc soit vous avez oublié d'activer l'antenne, soit vous avez bougé l'antenne et la connexion a été perdue. Donc là, il faut réouvrir l'antenne et recommencer la manipulation. Retournez dans le menu Régistral et de votre base de données. Et vous voyez, dans votre liste d'eau froide, vous avez bien un compteur qui apparaît maintenant ici. En double-cliquant sur cette ligne, vous pouvez rajouter des informations. Par exemple, Monsieur Martin. Et les enregistrer. Ces informations sont enregistrées dans le logiciel de votre base de données et pas dans le module. Ce qui économise la batterie. Pour lire le compteur, sélectionnez la bonne liste. Allez dans l'onglet Readings. Lecture. Donc là, le compteur est vert déjà puisqu'il vient de passer. Donc il l'a lu tout de suite. Si je veux refaire une lecture, je fais Delete Readings. Le compteur repasse gris. Donc comme on l'a programmé pour qu'il communique toutes les 60 secondes, d'ici 60 secondes, il va être capté par l'antenne et redevenir vert dans le logiciel. Le compteur est redevenu vert. On a bien notre consommation ici Reading de 20 litres. S'il y avait eu des alarmes, le compteur serait mis en rouge. Donc Reading Error ici. Et la couleur de l'alarme indiquée serait dans ces colonnes ici. Donc vous avez plusieurs alarmes. Par exemple, l'alarme orange, c'est s'il n'arrive pas à lire le code OMS, le codage du compteur. L'alarme bleu foncé, c'est s'il y a eu un surdébit. L'alarme jaune, c'est si quelqu'un a enlevé le module. Donc il a dû arracher l'autocollant. Même s'il remet le module sur le compteur, elle restera jaune. Dans ce cas-là, il faut que l'administrateur aille vérifier la consommation et réactive le module pour faire disparaître l'alarme. Alarme batterie. Alarme faude optique. Et aussi l'alarme fuite, ici la bleu claire. L'alarme flux inversée. Et l'alarme marron fraude magnétique. Si vous avez des alarmes de lecture, pour les supprimer, il faut reconfigurer le module. Donc aller sur le compteur et refaire la manipulation d'activation, la configuration. Par défaut, dans l'onglet Advance, la case Delete Alarme est cochée. Donc à chaque fois que vous réactivez le compteur avec cette case cochée, ça supprime les éventuelles alarmes et votre compteur sera à nouveau vert et opérationnel. Dernière opération, extraction de vos lectures. Donc vous avez ici des boutons Export Trading en CSV ou en XML. Donc le format le plus simple à lire avec Excel ou OpenOffice et Export Trading en XML. Donc cliquez sur le bouton. Ici avec les trois petits points, vous allez indiquer un dossier de destination. Donc ici le bureau. Je vais l'appeler Lecture Test Pro. Et j'exporte mon fichier. Donc il faut cliquer sur Next. Et encore une fois sur Next. Le fichier était correctement exporté. Dans ce fichier, vous aurez des historiques de lecture sur 12 mois. Si au moment de la configuration, à cet endroit-là, vous avez bien laissé cocher Scène Historicale. Mon fichier de lecture est maintenant sur mon bureau. Moi j'utilise OpenOffice et souvent tableur Excel. Et vous retrouvez donc l'idée, le numéro d'appartement, le numéro du module, le numéro du compteur. Donc M. Martin que nous avons ajouté. La date de lecture. Un peu plus loin, ça ce sont des cases pour indiquer les alarmes éventuelles. Un peu plus loin, vous avez donc la lecture de 20 litres. Des fraudes, le nombre d'alarmes et la consommation sur 12 mois si vous l'avez choisi au moment de l'activation. Vous avez terminé votre relevé. Merci. 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 Merci.